Charlotte, ces derniers jours, on évoque souvent la question de la déconnexion des élites par rapport au peuple français, notamment sur les choix électoraux de ce dernier, mais par quoi se traduit cette déconnexion concrètement ? Je pense que le plus frappant dans les derniers jours, on a beaucoup parlé des discussions d'appareils, etc. Mais le débat qui agite précisément ces discussions-là, il relève soit de la morale, soit du recours à l'histoire. Or, si on voit les ressorts du vote pour le Rassemblement national, et vous verrez qu'en parallèle pour le nouveau Front populaire, et en particulier pour la France insoumise, puisque c'est là-dessus que se tournent les regards, ces ressorts-là, ils sont très actuels et très concrets surtout. Et cette déconnexion-là, déjà, explique mal ce qui se passe dans les urnes depuis quelques semaines. Alors, ça fait de nombreuses années que le sujet immigration, que le seul fait de prononcer ce sujet-là comme un sujet politique, n'est autorisé que dans le giron du Rassemblement national, ou alors sur les terres du Rassemblement national. Celui qui s'aventure à parler de l'immigration comme d'une question politique, se retrouve instantanément sur les terres du Front national hier et du Rassemblement national. Alors, où est-ce que se situe la déconnexion exactement ? D'abord, il y a un contexte, on va prendre celui de ces dernières années, je ne vais pas remonter sur plusieurs décennies. En 2015, le dispositif national d'accueil, vous savez, où l'on répartit notamment les demandeurs d'asile, comptait 55 000 places en 2015, au moment de la grande vague migratoire qui touche l'Europe. Aujourd'hui, il y en a 113 000. Quand on nous explique que rien ne change jamais nulle part, déjà, on passe de 55 000 places à 113 000. Bon, depuis 2021, s'est organisée la répartition des demandeurs d'asile, et le ministère de l'Intérieur-Conflict, il y a 2 000 personnes qui quittent Paris chaque mois, c'est-à-dire plus de 20 000 personnes par an qui quittent Paris pour être réparties ailleurs en France. En 2023, on atteint un record des premières demandes d'asile avec 142 000 premières demandes d'asile, qui s'ajoutent donc aux autres. Vous savez, les autres, elles sont soit en cours d'examen, soit les personnes sont déboutées pour 60 à 70% d'entre elles, et elles demeurent sur les territoires, on en a beaucoup parlé. Donc tout ça, ce sont des additions. Et depuis 2023 également, le gouvernement a ouvert des sas régionaux, on en avait aussi parlé, pour justement désengorger également la région parisienne. Ces sas sont censés accueillir pendant 3 semaines les personnes, alors qui sont sans-abri, parmi lesquelles vous avez évidemment aussi des gens issus de l'immigration. Et dans les territoires, comme on dit désormais, il y a une telle saturation qu'il y a un renvoi de ces personnes, souvent au bout de 3 semaines, vers le 115, c'est-à-dire vers l'hébergement d'urgence, qui est lui-même saturé, alors qu'il compte lui aussi 200 000 places aujourd'hui, ce qui est une augmentation considérable sur ces dernières années. Le tout pour un coût de 1,3 milliard d'euros simplement pour l'hébergement d'urgence, c'est-à-dire 4,4 fois le coût de l'hébergement d'urgence il y a 12 ans. Tout ça pèse évidemment dans le pays. Ça c'est très concret, c'est très 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 concret ces dernières années. Et sur le terrain, ce constat-là engendre plusieurs sujets. Un, et on en parle souvent, la question de l'insécurité physique, qui est parfois, évidemment, qui ne touche pas toute cette population, mais qui est parfois expliquée par la présence pourquoi. D'abord, c'est une population largement inadaptée, parce qu'elle ne connaît pas l'environnement dans lequel elle est mise, et une population qui n'est même pas au courant que cette population arrive, avec des ressorts culturels évidemment extrêmement différents. Une population, la plupart du temps, extrêmement miséreuse, donc parfois prise dans des réseaux de criminalité, on l'a dit, depuis leur passage de manière clandestine, un rapport différent à la violence dans leur propre vie, et donc dans le rapport à la société, aux femmes, on en a souvent parlé, à la vie, mais aussi à la mort, notamment dans le recours à la violence. Vous avez également l'insécurité culturelle, qui est parfois évoquée, de personnes qui sont poussées à exercer depuis 40 ans par les autorités morales, qu'on entend beaucoup ces jours-ci, elles sont poussées à exercer leur droit à la différence, et ces autorités morales ont fini par déteindre dans leur discours sur toutes les associations d'accompagnement de ces personnes-là, qui n'imaginent pas qu'il puisse y avoir un autre modèle que le fait de revendiquer sa différence. Donc évidemment, l'insécurité culturelle en découle. Mais le sujet le plus transversal, et qui est confessé par toutes les autorités politiques locales, c'est la question de l'insécurité sociale, comme conséquence de l'immigration. Pourquoi ? Alors le Point consacre demain, justement, dans son numéro de demain, un papier à ce sujet, et fait réagir plusieurs maires, plusieurs responsables locaux. On a le maire de Salbrie, qui est un LR qui a rejoint Éric Ciotti, un jeune maire, donc c'est en Sologne, et ouvrez les guillemets, je ne sais pas qui est accueilli, je ne sais pas combien de temps. Il est maire de la ville dans lequel il y a un CADA, centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Et mes administrés sont amers. Ces personnes occupent des HLM, où étaient autrefois logés des gendarmes, et ont perd des services publics. Récemment, une caserne a fermé, la trésorerie et le centre de tri de la Poste sont partis, l'État s'en va, et ce qui arrive, c'est le CADA. Là, c'est une question de dépossession de son propre pays, c'est-à-dire l'État s'en va, c'est-à-dire par le biais des services publics, la présence de l'État dans la vie des Français, et l'État, en échange, leur dit vous accueillez, vous n'êtes pas prévenus, et il n'y aura aucun effort d'adaptation. Donc, dans le débat médiatique, et souvent politique, au niveau national, uniquement, on évoque, quand il est question de ça, on évoque systématiquement le droit d'asile, on résume toute cette question au droit d'asile, et il n'est question que d'honneur. L'honneur, l'accueil et le droit d'asile sont l'honneur de la France, sans que jamais les critères de droit d'asile ne soient exprimés, quand on ne verse pas carrément dans le racisme. Alors là encore, sur ce terrain, concrètement, le maire d'Orléans, par exemple, répond « J'ai 731 places d'hébergement d'urgence, et pour les HLM, j'ai 7600 personnes sur liste d'attente, parfois depuis trois ans. » Ce qui est dit sur le terrain par rapport aux conséquences de cette immigration, c'est que le débat au niveau national de toutes ces autorités morales qu'on entend depuis quelques jours ne pense jamais la limite. Et les Français, quand ils se rendent aux urnes, parfois, ils expliquent que, eux, cette limite, ils la voient de près, et parfois, ils la payent. Et alors, on a un bloc central qui, dans une large mesure, use de stratégies d'évitement, qui ont été très bien décrites par Christophe Guilloui quand il parlait de la France périphérique, qu'on a ce bloc central, lui, joue de la stratégie de l'évitement. Et vous avez, à l'inverse, un autre bloc qui se retrouve également dans les urnes, notamment par le biais du nouveau Front populaire qui culmine, on va dire, dans la France insoumise, qui, lui, appelle de ses voeux cette immigration pour des raisons inversement culturelles, démographiques et politiques. Quoi qu'il arrive, le sujet est central et dans le débat public, il est systématiquement évacué comme n'étant pas une question politique, mais une question morale. Ce qui n'a évidemment aucun sens quand on s'attarde un peu sur les conséquences des décisions qui sont prises. Centrale et évacuée. Vous évoquez ces insécurités. C'est un thème qui, sur l'insécurité physique, semble minoré. Comment se traduit cette déconnexion-là ? Alors là, je pense que c'est par le simple choix des faits d'insécurité qu'il est autorisé ou non de traiter qui sont inversement proportionnels à l'inquiétude qu'il génère dans le pays et parfois au deuil ou aux familles brisées que ça génère également. C'est-à-dire, on peut passer des heures d'édition spéciale partout dans la presse avec toute la classe politique qui commente sur la disparition abominable d'un petit garçon, par exemple, sur le comportement criminel d'une star ou sur les minutes du procès d'un authentique psychopathe. Ça, on peut y passer des heures et des heures. Alors, Dieu merci, ces histoires-là sont de réels faits divers dont on ne peut tirer aucune réaction politique. Ils révèlent évidemment et ils fascinent et c'est pour ça que ça fait des bonnes audiences, on a bien compris, parce qu'ils révèlent tout l'attrait fasciné et l'attrait répulsif quasiment pour le mal mais ne peuvent pas être commentés dans les actes politiques. A l'inverse, tous les faits qui sont quotidiens ou presque, les coups de couteau et sur le commentaire que l'on peut faire, c'est-à-dire les cas de libération anticipée, de récidive, de statut administratif qui ne correspond pas au respect de la loi, de casiers judiciaires surchargés, toutes ces questions que l'on retrouve dans les rodéos, dans le trafic de stupéfiants, dans ces attaques au couteau, je vous le disais, et dans ces agressions gratuites comme on nous dit, eux, ces faits-là dessinent une ambiance, ils dessinent un quotidien pour beaucoup de Français, ils dessinent la vie que l'on fait subir dans certaines villes, dans certains quartiers. On a en conséquence des habitants qui sont épuisés, qui se sentent abandonnés et qui, eux, génèrent immédiatement une interrogation qu'ils posent aux politiques et c'est la raison pour laquelle on ne veut pas qu'ils puissent parler. Alors l'INSEE, en 2021, a sorti une étude, elle étudie sur la période depuis 2010, elle dit « crime et délit enregistré pour violence sexuelle multipliée par deux, coups et blessures volontaires, augmentation de 26%. » Donc oui, il y a une augmentation de cette violence quotidienne et si la compassion pour une famille endeuillée, l'exaspération devant la répétition de ces crimes et l'appel aux politiques pour le résoudre, c'est aussi sur les terres du Rassemblement national. Alors il n'y a vraiment pas besoin d'aller chercher la Seconde Guerre mondiale pour comprendre ce qui s'est passé dans les urnes la semaine dernière et à l'inverse, encore une fois, vous avez un bloc notamment avec LFI, donc une partie de la population qui est, elle, très réceptive à l'idée de victimisation selon laquelle le problème de la violence vient de la police et non pas de la criminalité. C'est évident quand dans les banlieues vous résumez le problème et certains hommes politiques le font aux violences policières et non pas par exemple au trafic de drogue et à lui seul qui génère plus de morts que n'importe qui d'autre en France et en particulier dans ces quartiers-là. Dernière connexion, le pouvoir d'achat. Alors le pouvoir d'achat, alors ce serait évidemment très long, je n'ai pas le temps de faire une chronique entière là-dessus, mais la déconnexion elle s'illustre sans doute parce que l'on a vu ressurgir encore ces derniers jours. Depuis 2017, il y a un sujet et alors d'un côté comme de l'autre auquel tout le monde s'attache, c'est l'impôt sur la fortune, sa transformation d'un côté, sa suppression, son rétablissement, etc. Or le véritable mouvement populaire inédit qu'on a vu ces dernières années sur le terrain du pouvoir d'achat, il se faisait pour quelques centimes sur le litre d'essence. Il est là le problème du pouvoir d'achat. Il n'est pas dans des sphères auxquelles n'accèdent pas la majorité de la population et je note que cette révolte elle s'est faite sur un bien quotidien nécessaire pour toute une partie de la population, moins dans les grandes métropoles, encore moins à Paris.